Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous préparer des escalopes de poulet à la crème et aux champignons. Alors c'est une des recettes qui a le plus de succès sur le site et on avait vraiment envie de la partager avec vous en vidéo. Là j'ai commencé par ciseler mon oignon. Je vais couper mes champignons en tranches. On ne lave jamais les champignons, ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement retiré le piétéreux et j'ai essuyé avec un papier absorbant le dessus. Surtout on ne les lave pas sous l'eau, sinon ils deviennent tous ponte-jeufs. J'ai ajouté du sel dans la farine, c'est super important, mais vous pouvez aussi saler le poulet. C'est comme vous voulez. Je vais fariner mes blancs de poulet. Alors en fait on les farine pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va les protéger par rapport à la chaleur et on aura quelque chose de plus moelleux. Et la deuxième raison c'est que comme je vais ajouter de la crème dans la sauce, en fait la farine en cuisant ça va créer une liaison et on aura une sauce super onctueuse. Là je tapote bien pour retirer l'excédent de farine. Le dernier morceau de poulet, puis là on va passer à la cuisson. On va commencer par faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive. C'est important de ne pas les faire cuire trop fort, on veut juste les faire suer. On ne veut pas qu'ils colorent en fait. Je rajoute les champignons, on veut juste les saisir. Ok donc là j'ai fait saisir mes champignons, je rajoute un tout petit peu de sel. Je ne l'ai pas rajouté au début pour que les champignons ne rendent pas trop d'eau. Je mélange une dernière fois. Je verse mes champignons dans une passoire que j'ai posée sur un bol. La passoire c'est facultatif, si vous avez des champignons de bonne qualité, ils ne vont pas rendre trop d'eau. Je fais dorer mes escalopes de poulet. La cuisson va se faire en deux temps, donc là on les fait tout simplement dorer de chaque côté. Et après on va continuer la cuisson avec la crème, les champignons, les oignons et on baissera le feu. Je les retourne. Vous avez remarqué là que les escalopes de poulet sont assez fines. Ce que j'ai fait c'est que je les ai coupées en deux dans l'épaisseur. En fait les blancs de poulet, si vous les laissez entiers dans la poêle, en fait ils vont avoir du mal à cuire à cœur et l'extérieur va être trop sec. Donc l'idéal c'est vraiment de les trancher pour avoir quelque chose de fin. Je rajoute la crème. Donc là j'ai pris de la crème épaisse. J'aurais pu prendre de la crème liquide, mais l'avantage de la crème épaisse c'est que ça amène une petite acidité qui est sympa. Je laisse cuire gentiment pour que le poulet soit bien cuit à cœur. Je parfume avec un peu de noix de muscade. En fait dans les recettes quand on ajoute de la crème, c'est sympa de mettre de la noix de muscade, ça se marie très très bien. Là je rajoute un petit peu de poivre. Alors je ne l'ai pas fait au début parce que le poivre perd sa saveur pendant la cuisson, il risque même de devenir amer. Mes champignons avec les oignons. Je mélange juste pour faire échauffer les champignons. Vous avez remarqué que la crème avait bien réduit. J'ai terminé les escalopes de poulet à la normande. Moi je vous conseille de les servir avec du riz ou alors avec des petites pommes de terre vapeur. On rajoute un petit peu de ciboulette. Et là vous allez découvrir la malédiction de la ciboulette parce qu'en fait elle ne tombe jamais où on veut. Je vous invite à refaire la recette à la maison et surtout vous nous dites en commentaire ce que vous avez aimé, comment vous l'avez fait, vous rajoutez une photo. Nous on veut tout savoir. Salut, bon appétit !